Mon initiative positive à moi c'est de me présenter mais sur une candidature collective à l'élection présidentielle de 2017, de me mettre au service sur un temps donné et j'ai décidé que c'était un moment de cette campagne donc j'ai décidé que je faisais ma part à un moment donné. C'est une initiative hyper transparente depuis le départ avec une plateforme où tout le monde pouvait se présenter à l'élection présidentielle, donc une façon de renverser le système, de dire on n'a pas besoin des partis, soyons tous candidats avec un processus extrêmement démocratique, transparent, avec des nouveaux votes, des nouvelles façons de voter, le jugement majoritaire, on vote pas pour une personne, on évalue chacun des projets et puis un appel autour de l'appel d'Edgar Morin qui voulait changer le monde avant nous déjà, autour de l'humanisme et d'un projet positif pour la société. Donc ça entraîne, il y a un côté, c'était impossible mais c'est pas grave, on le fait quand même avec à chaque fois qu'on réussit une petite étape, des gens qui disent ah ouais quand même. Ça marche, oui ça marche. Sur laprimère.org, on nous a dit je vous n'aurai jamais 100 000 inscrits sur la plateforme, il y a eu 120 000 inscrits. Je n'aurai jamais suffisamment de votants, il y a eu 32 000 votants, c'est énorme, en vrai c'est énorme. On nous a dit vous n'aurai jamais de médias, on a une couverture presse, même si elle n'est pas sur les grandes télés, on a vraiment une grosse couverture presse. Maintenant si vous n'aurez jamais les 500 signatures, je pense qu'on en est à la moitié, c'est énorme, ça sera une vraie révolution de passer là. Et donc à chaque fois c'est de dire c'est possible, c'est à chaque fois c'est de déjouer le fatalisme, de dire c'est possible et puis de le faire assez simplement, enfin c'est de dire ben voilà, un pas après l'autre et puis on fait notre part. On propose une solution, les gens trouvent ça plutôt rafraîchissant, ils y croient plus ou moins, mais c'est plutôt très bien accueilli, rien que dans le dire, ouais, faisons quelque chose. On a des gens qui ne sont jamais allés voir un élu de leur vie, qui se disent, eh ben attends si, je vais aller voir mon élu et je vais lui demander de signer pour toi. Et c'est de l'empowerment partagé on va dire. Moi je suis porte-parole, donc évidemment je suis contente, c'est magnifique de vivre un tel enthousiasme, de rencontrer des gens partout, d'avoir des milliers de personnes qui s'inscrivent. Ça m'énergitise et puis l'énergie des gens. Le fait de ne pas subir, de ne pas voter contre encore une fois, de ne pas être spectatrice. On a réfléchi, quand je suis sortie deuxième cet été du premier processus de vote, je me suis dit, j'arrête, j'ai pas les moyens financiers, j'ai pas les moyens humains, je travaille, j'ai un mandat local, j'ai trois enfants et deux enfants de familles recomposées, donc comment on va faire ? Et en même temps, c'était moins fatigant d'être pour, d'avoir un projet, de proposer quelque chose, que de subir et de regarder en disant, je ne vais pas voter, je ne les aime pas, c'est horrible ce qui se passe. Donc ça satisfait chez moi le besoin d'action. Un sentiment de responsabilité. Le pire est possible, comme dit Edgar Morin, mais le meilleur aussi. Et on le voit le meilleur au quotidien. Et voilà, c'est ça qui me donne envie de passer dans le nouveau monde, un monde dans lequel c'est plutôt le meilleur qui advient et pas le pire. La finance, le fait qu'on soit dans un système complètement verrouillé par des banques, par des banques d'affaires et basé sur une finance déconnectée de notre économie, de la réalité des gens, qu'on soit sur un monde avec justement des politiques à l'Assemblée nationale qui sont 75% d'hommes blancs de classe supérieure qui n'ont jamais bossé, qui pour certains se représentent pour la septième fois à leur mandat, peut-être se dire, mais attends, ce n'est pas possible, ce n'est pas ça la France, ça ne nous ressemble pas. D'être dans un monde où les puissances des lobbies, pharmaceutiques, agroalimentaires, du tabac, sont plus forts que la volonté populaire, ça n'est pas normal. Et d'autre part, avec un vrai risque d'effondrement climatique. On en parle depuis la COP21, on se dit, on signe des accords, mais en vrai, dans la réalité, on ne voit pas vraiment les effets. Avec un risque d'effondrement financier, on a déjà payé pour remettre les banques en route, mais ils ont fait des profits, mais quand ça va s'écrouler la prochaine fois, on ne pourra pas payer. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Et puis géopolitique, avec on a vu le terrorisme et lutter contre le terrorisme, on peut lutter par l'argent, on peut lutter en sortant du pétrole, c'est des vraies façons de lutter. On peut lutter par l'éducation populaire, on peut lutter en remettant du pouvoir dans les quartiers. Et c'est là que ça va se passer. Et puis Trump et Poutine de chaque côté, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on propose ? Comment on se met en route ? Et là, on a quand même des candidats à la présidentielle qui sont plutôt complaisants avec certaines de ces dictatures. En tout cas, et tout ça, ça m'inquiète profondément. C'est aussi à quel point les gens en ont marre partout. Et où qu'on aille, quand on va parler avec des gens dans la rue, au salon de l'agriculture, dans les villages, le ras-le-bol de la politique est immense. Et ça, c'est grave. Tout le projet qu'on porte au niveau politique, c'est de dire qu'il faut arrêter d'être un contre-pouvoir. En tout cas, moi, j'en ai marre, après 20 ans de monde associatif, d'être un contre-pouvoir, d'être invité à la marche, d'être consulté de temps en temps. Parce que les initiatives, elles existent. La France, elle est déjà en train de changer. Même la démocratie locale, il y a plein de maires qui font autrement, qui ont complètement changé les règles. Mais au niveau national, on nous sort de temps en temps, puis on nous remet dans la boîte quand société civile. C'est le changement du rapport des gens. C'est-à-dire, j'ai vu des gens qui me rappelaient, parce que je passais sur Europe 1, ou sur Culture, ou sur Inter, selon les personnes, qui, du coup, se mettent à me parler pas pareil. Et ça, je trouve ça sidérant. Ou des journalistes, là, et j'étais avec un journaliste d'une grande chaîne de télé, qui faisait un petit, c'est super sympa de travailler avec vous. Vous coopérez bien quand il faut faire les rentrées et sorties. Je lui dis, vous avez besoin de moi, moi j'ai besoin de vous, c'est normal. Il dit, ah bah non, vous savez, la plupart des candidats, petits ou grands, ils sont pas comme ça. Et je lui dis, mais c'est dramatique. À quel moment, parce qu'on serait au pouvoir, on peut se permettre de dédaigner les gens ? Et mon rapport d'étonnement, c'est le fait de se rendre compte qu'à un certain niveau, surtout national, puisque au niveau local, c'est souvent pas vrai, tout d'un coup, l'élu, il est plus au service, il se croit supérieur. Et ça, ça me... ça me terrifie. Et je veux pas être remercié d'être poli. Ça me paraît être... voilà, ça me paraît être le minimum. Et à chaque fois qu'on va pouvoir démonter ce piédestal, et redire à quel point l'élu, il est au service, il est pas au-dessus, on va rendre service à la démocratie. Un projet de société, avant tout. En disant, on s'appuie sur Edgar Morin, on veut de la démocratie, on veut une constituante, pas forcément une sixième république, c'est peut-être une première démocratie durable, c'est peut-être une deuxième commune. C'est pas moi qui décide, c'est les citoyens qui vont décider, et on va les accompagner. Donc d'abord une nouvelle démocratie, ensuite une société plus juste, une société du bien-vivre, ça veut dire plus d'éducation, ça veut dire plus d'hôpitaux, ça veut dire plus de logements. Et ça on sait faire, et ça c'est pas des clivages gauche-droite, c'est vraiment une réalité de terrain et on est tous capables de le faire. En troisième, une transition écologique, économique, énergétique, qui va permettre de relocaliser notre économie, et de créer de l'emploi, et de créer du positif. Et en dernier, une politique internationale radicalement de paix. On me dit souvent, t'es un peu bisounours. Je dis non, mais je suis radicalement bisounours. À un moment donné, on peut pas prôner la paix en vendant des armes de guerre à des dictatures, c'est pas possible. Donc on a des choix à faire, on a des choix au niveau de l'Europe, et la France a la capacité de porter ses choix. On a des choix à faire au niveau du monde, de viser sur la solidarité internationale, sur l'ouverture, sur la solidarité, et non pas sur la guerre. Ça c'est notre projet de société. À partir de là, on construit un programme, en partant des propositions qui sont faites. Moi, je vais pas écrire les propositions pour l'agriculture. Mais la Confédération Paysienne, elle le fait, et elle le fait très bien. Je vais pas écrire les propositions pour la solidarité internationale. Mais Action contre la faim, Oxfam le font. Pour le logement, il y a l'Abbé Pierre. Sur l'éducation, il y a la Télé-Carmonde. Donc nous, notre rôle, c'est de nous engager pour chacune de ces propositions, et puis de les mettre en harmonie, en cohérence, et de les financer, en disant voilà le budget de l'État, voilà comment tout ça va s'articuler. On rencontre des freins financiers. Il y a les 500 parrainages d'élus. Ça, c'est un vrai frein. Non seulement parce que c'est beaucoup, parce que c'est sur 30 départements, mais surtout parce qu'il y a beaucoup d'élus locaux qui ont peur, qui disent, bah moi, si je donne ma signature, je peux avoir des pressions, je peux perdre des subventions. Et ça, c'est dramatique. Comment un élu de la République peut-il faire pression sur un autre élu de la République, sous prétexte qu'il a joué son rôle de grand électeur ? C'est gravissime. Et puis des freins médiatiques. Et honnêtement, on n'est pas encore invité beaucoup dans les grands médias. On a eu beaucoup de presse. On a de la radio. Mais les grandes chaînes, c'est pas encore ça. C'est épuisant, une campagne présidentielle. J'ai toujours l'impression que je vais dire une bêtise dans les interviews. Quand on a 40 minutes chez Mediapart, tu te dis, qu'est-ce qu'ils vont sortir chez moi ? Et j'ai peur tout le temps. C'est horrible. C'est fatigant. C'est horrible. On dort n'importe où. On prend le train. Mais les bénéfices secondaires sont 10 000 fois supérieurs. De se dire, même si c'est fou, allons-y. Parce que ça vaut le coup. C'est très fatigant de subir. C'est très fatigant de se dire, j'en peux plus. Mais agir à son niveau, je ne veux surtout pas être dans l'injonction. Parce que ça, c'est pire que tout. Mais quand on sent qu'on n'en peut plus, il faut se lancer. Écoutez-vous d'abord. Et si c'est le bon moment pour vous, alors oui, lancez-vous. Et puis, il y a plein de soutiens. Il y a plein de réseaux. Il y a plein de gens qui sont là pour aider. Je ne suis pas toute seule. Je me suis lancée, mais parce qu'il y avait plein de gens autour. Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, ok, vas-y, on y va. Tu as déjà fait plein de choses dans ta vie. Et du coup, on a confiance en toi sur ce coup-là. Et puis, on était garde-fous aussi. Je sais que si j'avais chopé la grosse tête, j'ai 10 personnes pour me dire, wouh, on redescend tout de suite. Et donc, c'est aussi ça. Avoir un conseil, c'est de se dire, si j'ai peur de quelque chose, comment je peux répondre à ces peurs-là ? S'il faut donner un conseil, allez voir ce qui se passe en Espagne. Ils ont fait les mouvements municipalistes en Espagne. Ça y est, ils sont déjà en train de changer le monde. Ils ont déjà ce qu'ils ont fait à Madrid, à Barcelone et dans plein de municipalités. Ils sont déjà dans une nouvelle étape. On est vraiment partis des valeurs qu'on défend, d'humanisme, de justice sociale. Et on est allés voir ce que produit déjà la société civile. Nous, il n'était pas question de faire une plateforme où tout le monde donne son avis parce qu'on sait que ce n'est pas tout le monde qui donne son avis. C'est toujours les mêmes. Et donc, on n'a pas une vision globale. Donc, on est allés plutôt voir les associations qui travaillaient déjà dans l'allée vert. L'UNICEF, par exemple, a fait des propositions en allant voir 20 000 enfants partout en France, principalement dans les zones d'éducation prioritaire, en leur demandant leur avis. Eh bien, on va se baser sur l'UNICEF parce que nous, on n'a pas les moyens d'aller voir 20 000 enfants dans les zones d'éducation prioritaire, mais il y a des gens qui l'ont fait. Donc, on a déjà construit à partir de ça. On a construit en partant des propositions qui partaient d'un vrai diagnostic, pas d'un sondage à l'heure royale sur 10 personnes sur 30. En fait, on est parti sur des propositions qui allaient le plus loin possible dans le chiffrement, qui fait quoi, où, comment et pourquoi, en se disant qu'on a besoin de ça. Et puis surtout, on a recruté quelqu'un parce qu'on a trois salariés là depuis janvier qui connaît bien tous ces sujets, qui a déjà animé ce genre de démarches et qui est en train de regrouper, d'appeler, de consulter plein d'experts différents et indépendants pour mettre tout ça ensemble et le chiffrer le mieux possible. Et on a aussi une plateforme où tous les gens peuvent nous envoyer des propositions, mais on demande des propositions qui sont déjà issues d'un travail. Ce n'est pas, tiens, moi je me suis dit, il faut faire ça. C'est plutôt dire sur quoi tu te bases et comment tu veux le faire. Ça, c'est génial aussi. On a une équipe avec des gens extrêmement divers, des gens qui viennent d'Alternativa, des gens qui viennent de Nouvelle-Donne, même des gens qui sont passés chez Macron et des gens qui n'ont jamais fait de politique et des gens qui ont fait tous les partis politiques. Et donc, il y a plein de choses en débat, ce qui nous permet aussi d'être cohérents dans ce qu'on fait et de dire, on n'a pas les réponses, mais comment on construit à partir de ce que Patrick Vivret appelle les désaccords féconds. Ce qui est important, c'est que les gens soient contents, c'est qu'on continue à avancer, c'est que les associations se reconnaissent dans le projet et c'est qu'on fasse cette bascule justement qui est de dire, allons-y. Je ne me suis pas dit, je m'inscris, j'y vais. Je me suis dit, c'est super cette initiative, on attend ça depuis longtemps. Et quand je suis allée voir, il y avait 200 hommes inscrits et 8 femmes. Donc, j'ai commencé par râler en me disant, les femmes ne vont pas en politique. Et on s'est regardé avec mon mari, il m'a regardé, je l'ai regardé. Et bref, j'y suis allée. Allez, on rêve. Alors, du coup, j'ai mes 500 parrainages et par une série d'événements qui arrivent par les affaires, par un rebond, par le fait de se dire, on ne veut pas voter du populisme, on veut dans un monde positif parce que l'identité de la France, c'est le pays des droits de l'homme. Je suis élue présidente de la République. Alors, du coup, déjà, je n'habite pas à l'Elysée. Du coup, déjà, on réduit tous les salaires. Moi, 2200 euros, c'est le salaire médian français. On met tous les élus à 2200 euros. Ça ne peut que les pousser à faire monter. Non, mais je n'ai pas besoin de plus. Enfin, voilà, il y a un moment donné, c'est aussi ça, la politique d'égalité qu'on veut. Et encore, 2200, c'est plus que beaucoup de Français. Et puis, on fait une grande garden party à l'Elysée. On installe des potagers collectifs. On en fait un musée de la démocratie vivante. On fait du logement. On crée une constituante. Et on s'y met tous. On écrit une nouvelle constitution pour notre pays. On a un parlement citoyen aux législatives et on a tout d'un coup un parlement qui nous ressemble, avec 52% de femmes, avec, je ne sais plus le pourcentage de moins de 25 ans, mais on a 10% de moins de 25 ans sur ce parlement. On a des gens qui ont travaillé, des gens qui ont été chômeurs. On n'a aucun cumulard. Ça, c'est magnifique. Et là, on commence vraiment à faire des lois qui permettent de bien vivre, qui permettent de sortir du lobby bancaire, de séparer les banques d'affaires. Et on commence à créer ce nouveau monde. Et dans deux ans, on a une nouvelle constitution. Je démissionne. Et du coup, il n'y a plus de président de la République. Et on a une nouvelle forme de gouvernement horizontale, participative. Si on rêve un tout petit peu moins que mon élection à la présidence de la République, si ça fait rêver les gens, ce dont je suis convaincue, c'est qu'en 2020, au municipal, c'est un raz-de-marée citoyen. Et donc là, tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça va permettre de créer des listes pour 2020. Et une fois qu'on a pris les villes, ça change pas mal de choses parce qu'il y a énormément de pouvoir aux villes. On lance un archipel citoyen de candidature aux législatives. Et comme je n'ai pas de parti, comme je n'ai pas de dogme, on a juste un parti éphémère pour se présenter, on va soutenir plein d'initiatives différentes partout sur le territoire. La belle démocratie, la relève citoyenne, ma voix, toutes ces initiatives citoyennes qui vont présenter des députés d'une façon différente, des députés citoyens, pour renouveler l'Assemblée nationale. Et ça, c'est génial. Je suis convaincue qu'on arrive à ce moment de frémissement qui va peut-être devenir une ébullition, où toutes ces initiatives, elles font réseau parce que vous êtes là, parce qu'il y a plein de médias indépendants, parce qu'on est nos propres médias, et qu'on est capable de passer à l'échelle nationale et de passer dans le nouveau monde.